Romain, j'imagine qu'avec le confinement, déconfinement, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a certains quartiers ou zones qui avaient une valeur X il y a quelques temps qui n'ont plus tout à fait la même valeur aujourd'hui ? Oui, oui, complètement. Aujourd'hui, le marché a évolué. Alors, il y a des biens qui ont pris de la valeur, il y en a d'autres qui en ont peut-être un peu perdu. C'est à nous de repositionner tout ça effectivement et de voir avec le client où il en est dans sa réflexion pour savoir si le prix qui a été estimé il y a quelques mois est toujours le bon ou pas. Bref, de toute façon, l'idée, c'est de reprendre contact avec ce fameux client qui avait un projet et de savoir où il en est tout simplement. Les bases de la prospection ? Oui, les bases, c'est aussi le suivi. On sait qu'une prospection qui a été faite à un moment donné ne va peut-être aboutir que quelques mois plus tard, mais ça, ce n'est pas grave, c'est notre métier. C'est à nous aussi de savoir mettre en place des actions de suivi et de relance pour rien oublier parce qu'entre-temps, le client nous a peut-être, lui, oublié. Il a peut-être rencontré d'autres professionnels. Il a peut-être simplement eu l'occasion, justement, de poser la question s'il fallait vendre tout seul ou pas. Donc, c'est important de se rappeler à son bon souvenir, comme on dit, et puis de repositionner surtout le bon prix au bon moment. Merci beaucoup Romain.